C'est ainsi que les pensionnaires de l'organisation non-gouvernementale La Chrysalide, située à Fidrocea Koutourou, ont accueilli le réseau des clubs Léo de Koutourou dans le cadre du projet Intégrance 2024. L'honneur revenu à la présidente de Léo Club Koutourou Sèvres Nouvelles de s'adresser aux pensionnaires. Au nom du Léo Club Koutourou Sèvres Nouvelles, je tiens à remercier chaleureusement l'ONG Chrysalide pour son engagement et son soutien continu. Votre dévouement et votre travail acharné sont une source d'inspiration pour nous tous. Je tiens également à exprimer ma profonde reconnaissance au club partenaire qui ont encore une fois répondu à notre appel. Votre générosité et votre solidarité sont essentielles à la réussite de ce projet et à l'impact positif que nous pouvons avoir ensemble. Un don en nature qui fera sans doute du bien à ces âmes innocentes qui ont toujours les bras tendus à encloir la représentante de la présidente de l'ONG Chrysalide. Impacter les communautés, tel est l'engagement du Léo Club Koutourou Sèvres Nouvelles qui nous rappelle ici l'objectif de cette première activité. L'objectif c'est de venir en aide aux enfants de la Chrysalide parce que c'est des gens que beaucoup de personnes ne s'occupent pas vraiment de... Beaucoup de personnes les méprisent. Donc chaque année on décide de venir passer un petit moment de joie avec eux. Histoire de... Qu'ils se sentent quand même aimés, qu'ils sachent qu'il y a des gens qui tiennent à eux d'une façon ou d'une autre. Notons que les Léo Zélions de Koutourou ont massivement fait le déplacement de cette première activité du mandat de la présidente FIFAMIKA Koutiti qui n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Sous-titrage ST' 501